et on se retrouve pour une petite vidéo irl alors je sais pas quand c'est qu'elle va sortir elle sortira au mois de décembre ça c'est sûr dans les prochaines semaines noël approche ça sera je pense la dernière ou l'avant dernière vidéo irl que je vous ferai je vous présenterai mes voeux bien sûr au moment des fêtes voilà ce petit scotch que vous voyez là c'est parce que mon fil de micro je vais vous montrer ça il est en train de se barrer voilà il se barre et donc j'ai mis du scotch pour éviter qu'il se barre trop mais je pense que je vais devoir changer de micro casque sous peu voilà dans la dernière vidéo irl neige noire m'avait dit est ce que tu peux nous montrer la fun copop d'annabelle la poupée ou tu la voilà la fun copop d'annabelle avec son oeil cassé voilà tout simplement la fun copop d'annabelle qui est tout simplement génial et j'aurais dit beaucoup de tout simplement dernièrement qu'est ce que j'ai reçu dernièrement alors attendez hop dernièrement j'ai fait des achats sur le site officiel de la w w pour ceux qui qui me connaissent un j'aime le catch et j'ai acheté ces petits t-shirts durs ces t-shirts c'est comme des figurines mais bon des t-shirts figurines thank you taker donc le thank you taker je pense que là c'est dit le taker et à la retraite et oui c'est mon catcheur préféré mais ces derniers temps les derniers combats qu'il avait mené on voyait qui tenait plus rythme du tout et j'ai pris aussi le t-shirt nwo rouge et noir la meute de loup la wolf pack new world order lord du nouveau monde qui était une section de la wcw voilà tout simplement comme le bullet club voilà tout simplement alors je nous sommes ici pour une ouverture et cette fois big big ouverture puisque j'ai 4 fallout 4 ce qu'on les voit oui on les voit il faut la route normal hop là voilà c'est surtout le le 3 parce que new vegas malheureusement il n'y a pas de figurines de new vegas j'aurais bien voulu une figurine de casador mais il n'y a pas 4 boîtes de aurores classique donc là vous voyez hop là je vais les mettre là et 4 voilà qui se sont cassé la gueule mais qui se sont cassé la belle veut le presté mais qu'est ce que c'est que ça mais qu'est ce que c'est que 4 boîtes bethesda donc les boîtes bethesda il peut y avoir du skyrim il peut y avoir du halo il peut y avoir un peu de tout un peu de tout il ya même des 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 choses que je ne connais pas et oui je ne peux pas tout savoir et on va s'ouvrir tout ça tout simplement voilà donc on va commencer ben tranquillement voilà les parents follow 3 petit follow 3 j'ai pas pris mon cutter alors attendez je vais chercher mon petit cutter vous allez juste me voir disparaître hop et réapparaître hop vous avez vu un pantalon blanc en dessous j'ai mon pantalon tout simplement et pour rester chez moi à l'aise tranquillou voilà tout simplement je rentre du boulot je rentre du boulot hop là petite lame sorti petite boîte petite incision hop je sais que l'oeil critique de neige noir regarde si je ne fais pas de mal aux boîtes donc il ne faut pas que j'abîme les boîtes donc très doucement très délicatement je la décolle parce qu'elle est collée elle est collée voilà je l'ouvre et je vais en extirper le sac noir tout simplement donc j'ai toujours je l'ai mis où j'ai ma boîte de doubles que j'avais mis par ici voilà la voilà la voilà la voilà qui est bien remplie et Cynthia m'a dit ben pourquoi tu ferais pas un concours pour faire gagner quelques doubles si ça vous dit que je fasse un concours pour faire gagner quelques doubles dites moi le dans les commentaires tout simplement et je ferais en sorte alors qu'est ce qu'on a c'est du fallout 3 et on a oh je l'avais pas celui là yes yes serpent des tunnels butch pour ceux qui regardent joueur du grenier oui je mange des gâteaux je m'appelle butch voilà c'est butch le serpent des tunnels je l'avais pas et c'est génial génial celui là je l'avais pas c'est pas un double butch le serpent des tunnels celui qui nous embête au tout début de fallout 3 et qu'on a la possibilité soit d'aider soit de ne pas aider quand on sort de l'abri voilà mais voilà très 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 bon ça dit donc ça commence fort on va s'ouvrir quoi après un bethesda on peut avoir n'importe quoi du skyrim du fallout aussi j'ai vu quelques figures fallout du 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 bon on avait eu un spartan de halo hop que va-t-on avoir hop là bon celle-là elles sont pas collées elles sont voilà c'était juste le plastique qui qui les tenait on fait attention aux boîtes on fait attention aux boîtes hop on ouvre le sac tout simplement et on a zoom bon je l'ai déjà celle-là attendez ouais je l'ai déjà c'est une elfe de skyrim qui bah de la magie dans la main droite et un sabre tordu mais bon on va le redresser dans la main gauche je l'ai déjà elle va rejoindre la boîte de double voilà elle va rejoindre la boîte de double on s'ouvre quoi après ? on finira par un fallout 4 je pense on a commencé par un fallout on finit par un fallout on va s'ouvrir un aurore classique classical aurore aurore classique c'est des figurines de films d'horreur des années des années 80 puisqu'on a orange mécanique on peut avoir Freddy Krueger S.O.S. Fantôme le loup-garou tout simplement hop là qui est un qui est un aurore classique le loup-garou il y a les jumelles de Shining enfin voilà on peut avoir un petit peu hop là toutes les figurines et là qu'est-ce qu'on a ? qu'est-ce qu'on a ? qu'est-ce qu'on a ? qu'est-ce qu'on a ? le requin des dents de la mer que j'avais déjà donc voilà le requin des dents de la mer que j'avais déjà avec sa bouteille de gaz dans la bouche et le héros tire dans la bouteille de gaz pour le faire exploser il va donc rejoindre le carton des doubles c'est dommage parce que j'en ai pas tellement d'or classique donc c'est dommage d'avoir des doubles à ce niveau-là hop un Fallout 4 un petit Fallout 4 pour finir j'aimerais bien avoir Hancock en Fallout c'est vrai que je vous ai pas dit qui j'aimerais avoir mais en Fallout j'aimerais bien avoir Hancock j'aime bien ce personnage dans le jeu il est sympathique et il peut venir avec nous dans les aventures donc je l'ai fait le plastique Groniac le barbare aussi ouais je l'ai pas Groniac il me semble pas hop je décolle elle est collée je ne brutalise pas la boîte neige je décolle tout simplement je la décolle tout simplement et j'en extirpe son contenu qui est le petit sac noir habituel que nous allons ouvrir délicatement 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 Paladin Dance et 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 je l'ai je regardais sur mon étagère je l'ai Paladin Dance un double tant pis il va rejoindre le carton des doubles il faudra que je prenne un plus gros carton pour le carton des doubles alors attendez 4 si je reviens là on peut faire on peut faire un sens inverse aussi vu qu'on a fait un Fallout 4 on peut reprendre un aurore classique par exemple pour retourner au Fallout 3 pourquoi pas regardez on va se refaire un aurore classique hop tac petit plastique alors je suis pas pro dans l'ouverture je vous en fais de temps en temps je ne suis pas pro peut-être que j'investirai dans du matériel un peu plus pro mais là ça ça sera l'année prochaine c'est dans les projets de toute façon avec un nouvel ordinateur et tout j'investirai peut-être dans du matériel un petit peu plus pro voilà pour le moment je suis sur le portable c'est la caméra du portable avec mon micro casque tout simplement hop on ouvre et on découvre oh je l'ai pas celui-là je l'ai pas celui-là ne serait-ce pas Morticia Adams querida mia je l'ai pas celui-là et ça et ça c'est nickel querida mia Morticia Adams et bien voilà une Morticia nickel chrome nickel chrome on en a deux pour le moment sur toute l'ouverture mais bon on en a ouvert ça va ça va un Bethesda donc on a dit puisqu'on fait le retour au Fallout 3 donc un Bethesda je rappelle que le cutter et ses turites ne vous en faites pas je sais que ma petite neige noire m'avait dit fais attention avec ton cutter il est sécurité ça s'ouvre de ce côté pourtant c'est de ce côté que ça doit s'ouvrir on va l'ouvrir de dessous pour ne pas abîmer le reste de la boîte tu vois ma petite neige je fais gaffe à la boîte et j'en retire le petit sac délicatement que je vais ouvrir aussi tout délicatement regarde hop là en même temps que je vous parle d'une voix douce et 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 oh sympa je ne crois pas que je l'ai celui-là en plus armure assistée une des premières armures assistées en plus on dirait ouais regardez ça je ne l'ai pas celui-là nickel Fallout une armure assistée nickel de la confrérie de l'acier dans Fallout je m'allie toujours à la confrérie de l'acier je ne sais pas pourquoi je les aime bien un Fallout 3 maintenant donc hop là petite incision très rapide sur le côté de la boîte on retire le plastique que va-t-on avoir Fallout 3 c'est là le plus probable où je vais avoir des doubles parce que j'en ai pas mal il me manque des fun quand même sur le Fallout 3 il me manque quoi la course contre la mort avec la faucheuse super mutant aussi les ghouls je ne crois pas que je les ai eus les ghouls non plus donc il me manque quand même des fun sur le Fallout 3 quand même petit sac on ouvre le petit sac hop là hop là et on a de nouveaux Butch c'était la session serpent des tunnels il va rejoindre les doubles ben voilà si quelqu'un avait flashé sur Butch vous pouvez l'avoir tout simplement on est arrivé à Fallout 3 donc on se reprend Bethesda tout simplement hop hop là une petite incision sur le côté on retire le plastique hop ça s'ouvre par dessous les Bethesda j'ai remarqué elles sont soit pas bien fermées soit c'est un peu un peu un peu chaotique des boîtes Bethesda on ouvre donc en faisant attention à ne pas abîmer la boîte car neige fait partie de la protection des boîtes la société protectrice des boîtes hop là alors qu'est-ce qu'on a oh c'est gros ça ouh alors là ça va plaire à Tigra ça 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 va plaire à Tigra si elle regarde cette vidéo Tigra attendez si je peux l'enlever et voilà un dragon nous sommes dans Skyrim et nous avons un dragon yes 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 et superbe alors là si Tigra regarde cette vidéo je le vois je le vois je le vois je le vois oui mais je ne l'ai pas en double ma Tigra désolé je vais le mettre là j'essaierai de te l'avoir si tu veux petite Tigra je fais d'ailleurs un bisou à Tigra et à Clad hop là voilà cette vidéo IRL sera plus longue que les autres je vois que j'en suis déjà presque à 17 minutes mais il y a beaucoup de boîtes à ouvrir nous en sommes sur une aurore classique hop que nous ouvrons avec délicatesse toujours toujours délicatesse hop voilà tout simplement je regardais hop là je regardais l'heure là-bas si vous vous dites y regarder au dehors oui je regardais l'heure là-bas tic 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 oh et encore un double encore un double encore un double les amis Jason Voorhees de vendredi 13 un double again dans la boîte hop là voilà tout simplement voici rendu à Fallout 4 qu'allons-nous avoir Hancock 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 j'aimerais bien l'avoir Hancock et dire que quand j'ai acheté mes toutes premières boîtes de Fallout 4 il y avait une personne à la Japan Expo qui m'avait dit ouais moi j'ai acheté deux boîtes j'ai eu deux fois Hancock et j'ai failli lui acheter Hancock mais comme j'avais acheté les boîtes je me suis dit si j'ai Hancock c'est moi qui m'entroule avec des doubles d'Hancock et j'aurais dû finalement parce qu'Hancock je peine à l'avoir les amis oh là là c'est un calvaire de l'avoir cet Hancock dur 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 et c'est sur le Fallout 4 où j'ai le moins de personnages des deux Fallout entre Fallout 3 et Fallout 4 c'est sur le Fallout 4 où j'ai le moins de personnages où j'ai le plus de doubles ça fait quand même mal quoi hein non trouvez pas là j'ai senti une longue tige c'est quoi ça oh non mais ils le font exprès les amis pas la dindence encore je vais finir par le haïr moi qui l'aime bien dans le jeu bah ouais je l'aime bien il est sympa il est sympa mais je vais finir par là non voyez ce que je vous disais le Fallout 4 j'en ai beaucoup moins mais j'ai beaucoup plus de doubles là c'est pas bien bon les amis alors il nous reste deux Fallout 3 deux Fallout 4 un Bethesda un Horror Classique ce que je vais faire ce que je vais faire bah oui parce qu'on a fait des allers-retours donc forcément 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 alors attendez je vais peut-être pas le mettre là parce que bon comme ça comme ça donc on a un Fallout 3 un Bethesda un Fallout 4 un Fallout 3 un Horror Classique et un Fallout 4 voilà là on va ouvrir un Fallout 3 donc j'ai là hop là un Fallout 3 youps un Bethesda un Fallout 4 vous le voyez à l'envers parce que j'ai pas mis les boîtes dans le bon ordre je vais vous les mettre dans le bon ordre touc 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 voilà voilà Fallout 3 Bethesda Fallout 4 voilà tels que je les ai posés on va s'ouvrir en Fallout 3 d'abord Fallout 3 c'est là où j'en ai le plus et c'est là où j'aurai la possibilité d'avoir le plus de double ce qui est chiant dans le Fallout 4 c'est que j'ai souvent le même personnage dans 4 boîtes de Fallout 4 je vais souvent avoir 3 fois le même personnage c'est ça qui est le plus le plus chiant on va peut-être faire une vidéo de 30 je vois que j'en suis à 20,58 là c'est ça qui est le plus chiant dans le Fallout 4 c'est que je prends 4 boîtes Fallout 4 j'ai souvent 4 fois 3 fois le même personnage et puis un autre qui soit double aléatoire ou autre une armure assistée alors celle-là je l'ai et je la vois elle est là-haut en plus celle-là je l'ai donc elle va aller direct dans les doubles mais ça sur Fallout 3 ça ne me surprend pas j'en ai des tonnes j'en ai masse de Fallout 3 donc ça ne me surprend pas mais sur Fallout 4 on a vraiment 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 pas la chance les amis Bethesda maintenant donc Bethesda on peut avoir n'importe quoi et même certains que je ne connais pas là ça s'ouvre des deux côtés la boîte tu peux y aller c'est la foire fouille j'allais dire autre chose mais je me suis retenu ça ne se dit pas ah bah il était ouvert en plus bah bravo ah bah bravo oh il est sympa est-ce que ce ne serait pas Sunset Overdrive par hasard je ne sais pas si c'est Bethesda ou pas qu'il le fait mais si vous connaissez moi je ne connais pas ça à part Sunset Overdrive parce que ça ça serait bien le style avec les petits flingues bizarroïdes comme ça si vous connaissez dites le moi mais il est sympa j'aime bien voilà Fallout 4 maintenant donc là quand je tourne on est le premier 1er décembre tout simplement à l'heure où je tourne enfin à l'heure où je tourne le jour où je tourne c'est 23h on est le 1er décembre et je ne sais pas quand c'est que je posterai je la posterai avant les fêtes de toute façon ça c'est sûr vous l'aurez peut-être le lundi qui arrive parce qu'on est le vendredi 1er décembre vous l'aurez pas le lundi vous l'aurez pas le lundi 4 peut-être le lundi d'après parce que je ne serai pas tout simplement chez moi le lundi 4 je serai chez mon papa et avec la wifi je ne peux pas je ne peux pas uploader des vidéos IRL oui un super mutant avec la masse yes et ça c'est cool et ça c'est géant un super mutant avec la masse alors là je dis oui voilà il nous reste maintenant je regarde qu'il se soit bien dans l'épaule notre Fallout 3 Aurore classique Fallout 4 donc on va ouvrir hop là si je les envoie par terre ça ne va pas le faire Fallout 3 d'abord hop hop là on enlève ça avec l'autocollant donc je ne mets pas ça par terre j'ai un carton ici qui où je mets les plastiques tout simplement je ne brutalise pas la boîte je l'ouvre tout délicatement je sors le petit sac petit sac noir que j'ouvre et si c'est Butch non mais c'est l'aventurier que j'ai déjà quoique une petite minute ça n'est pas l'aventurier que j'ai déjà et ça c'est génial je vais vous montrer hop elle elle vient de Fallout 4 rappelez-vous je vous avais fait une petite scène assez drôle enfin assez drôle pour moi une petite scène une petite scène sur le moment je l'avais trouvé drôle voilà on va dire et j'avais lui avec le fusil qui était en mode oh donc je vous avais fait la petite scène oh j'ai peur mais non avance on va tous les dégommer voilà et ils sortent tous les deux de l'abri 111 lui il sort de l'abri 101 et il est en mode vénère vous venez pas du même abri que moi 3 survivants dont 2 de Fallout 4 1 tout simplement voilà voilà je les remets sur là-haut sur le mon étagère là-haut et lui nickel donc c'est pas un double c'est un autre survivant et ça c'est cool aurore classique on va arriver aux 30 minutes alors je vous dis pas les amis si je dois uploader la vidéo de chez mon papa il s'uploadera jamais pas avec la wifi les amis pas avec la wifi donc je ne mettrai pas le lundi 4 je vous le mettrai sûrement l'autre lundi tout simplement hop là et pareil le 24 je ne serai pas là donc je vous enregistrerai mes vœux à l'avance et vous les posterez pour le 24 tout simplement petit sac hop là là il était bien fermé parce qu'on sentait bien l'air c'est un aurore classique oh beau hop alors attendez c'est la momie ça oui avec le scarabée ça en la main la momie avec le scarabée sur la main les amis voyez et joli et sympa ok je ne l'avais pas et le Fallout 4 le tout dernier et cette vidéo va faire 30 minutes une ouverture de 30 minutes vous voyez un petit peu hop hop on ouvre toujours en prenant bien soin des boîtes ne fâchons pas notre ami neige noir Fallout 4 et on va avoir et on va avoir un laser tronc alors est-ce que c'est le même que j'ai ou est-ce que c'en est un autre il est là-bas je le vois je le vois c'est le même le même laser tronc qui va donc aller rejoindre les doubles puisque je l'ai déjà à moins que je fasse une scène avec plusieurs laser tronc mais bon c'est pas c'est pas bien 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 important c'est pas bien non c'est pas mon truc de faire les scènes quoi j'ai le perso ça me va un dragon donc un dragon superbe vois ma petite tigra le dragon qui te regarde si tu regardes cette vidéo momie la momie qu'on a eu dans horror le survivant donc de l'abri 101 celui-là le super mutant avec sa masse euh bah moi ce que je pense ouais c'est Sunset Overdrive je pense je ne sais pas dites moi dites moi dites moi c'est dans les Bethesda armure assistée première catégorie je pense je vérifierai Lady Morticia querida mia et enfin le serpent des tunnels Batch le voyou voilà ce qu'on aura eu 1 2 3 4 5 6 7 8 on en aura quand même eu 8 2 pas double ça c'est quand même cool en tout cas ben voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu si c'est le cas laissez moi un petit pouce bleu un petit commentaire ça me fera toujours plaisir et j'interagirai toujours avec délice volupté et dissidence avec vous mais pour l'heure il ne me reste plus qu'à vous dire bisous fille amitié au gars et à très très bientôt bye bye yeah on 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 – Sous-titrage FR 2021